... Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris le rendez-vous de ce forum des rédactions. Nous sommes le 10 mai 2024. Le forum des rédactions de ce vendredi sera consacré au blocage du chargement du pétrole nigérien sur nos côtes. C'est une grosse interrogation à laquelle mes débatteurs sur ce plateau, mes analyses politiques sur ce plateau vont répondre. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et merci d'avoir pris ce rendez-vous sur notre télévision, et d'un TV Canal Plus numéro 5, ou du moins sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook. Le 26 juillet 2023, le général Tiani prend le pouvoir au Niger par coup de force, par coup d'État. La CEDEAO prend des décisions et rapidement, le Bénin ferme ses frontières entre le Bénin et le Niger. Tout ce qui a suivi, vous le savez, exigence, bien sûr, aux pouchistes nigériens de réinstaller Bazoum, rien n'y fit. Malheureusement, quelques mois plus tard, la CEDEAO a pris acte du coup d'État. Le Bénin ouvre ses frontières, mais le Niger tourne d'eau au Bénin et refuse d'ouvrir ses frontières, malgré le profil bas du président béninois, Patrice Talon, à travers sa conférence de presse au mois de février. Et Tiani voit droit plutôt dans ses bottes, ne change pas de position. Les produits vivriers et les intrants agricoles sont frauduleusement exportés vers le Niger. Le pétrole nigérien coule désormais sur nos côtes grâce au projet Pipeline. Il y a quelques jours, alors que le Niger a déjà perçu 400 millions de dollars de la part de la Chine, Patrice Talon, lui, de son côté, bloque le chargement du pétrole nigérien sur nos côtes. Cela fait couler beaucoup d'encre et de salive. De quoi s'agit-il ? Nous allons en parler. Vous aurez le temps de comprendre la situation dans la mesure du possible. Et nos analyses politiques vont donc donner leur position. Voilà, mesdames, messieurs, le statut, voilà de quoi il s'agira sur ce plateau. C'est Marcel Yedou qui réalise cette émission. Et c'est, bien sûr, Emmanuel qui est au son. Et puis à la diffusion, c'est Marte Thoïssé. Modeste Kouné Kondi, c'est lui qui est le community manager. C'est lui qui nous permet d'être suivi sur les différentes plateformes. On va observer une courte pause pour installer les débattes. Et bien, à ma droite, je ne le présente plus. Vous le connaissez bien désormais. C'est Stéphane Ahinou Kassou. C'est lui qui est présent sur ce plateau pour le débat. Stéphane, bonjour. Bonjour, Maury. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Eden TV qui nous suivent en ce moment. Vous êtes analyste politique, vous êtes également rédacteur en chef du quotidien L'Autre Vision. L'Autre Vision que d'ailleurs nous avons relayée dans la matinale ce matin. Merci pour le travail républicain et merci d'être venu sur ce plateau, Stéphane Ahinou Kassou. C'est un devoir et c'est un plaisir renouvelé d'être avec toi. À ma gauche, il est connu. Adrien Chomakou, bonjour. Bonjour, Maury Agua. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Vous êtes analyste politique, vous êtes, vous êtes, vous êtes, je ne vais pas tout citer ici. Merci d'avoir accepté notre invitation, Adrien Chomakou. C'est un plaisir. Comme une traînée de poudre, nous avons commencé par entendre l'information sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux, comme quoi il y a eu blocage du chargement du pétrole nigérien sur nos côtes. Et cela ne s'est pas fait attendre. Le chef de l'État, le chef de l'État pour mettre fait aux rumeurs, pour confirmer ce que nous entendions, est donc sorti lui-même pour venir expliquer sa décision par rapport à ce que nous entendions dans les médias. Nous allons suivre tout de suite le président de la République et qui a effectué récemment une sortie au thème du Conseil des ministres pour expliquer pourquoi le blocage de l'exportation ou du moins du chargement du pétrole nigérien sur nos côtes. Il y a un contrat qui lit le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises, partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, les autorités nigériennes à un plus haut niveau viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent assémer pour charger. Et nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et soeurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel, rien parce que c'est quand même nos frères et soeurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informelles ? Et ça c'est trop sérieux, c'est des contrats qui lient trois pays, des entreprises et consorts, nous avons dit que ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. C'est ce que nous avons dit. Nous n'avons pas reçu de réponse. Non, c'est à croire que les autorités nigériennes préfèrent que le pétrole nigérien traverse le Bénin de manière informelle, soit chargé dans nos eaux de manière informelle, parce qu'ils estiment que le Bénin est un pays ennemi, peut-être que les autorités béninois sont des ennemis. Alors si nous sommes vus comme des ennemis, alors notre maïs aussi doit être vu comme un maïs ennemi. Le sorgho, le mille qui va au Niger, sont-ils devenus des produits ennemis du Niger ? Et pourtant, nous les laissons partir. On ne peut pas nous voir comme des ennemis et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration, autrement que dans l'adversité également. Ce n'est pas notre vision à nous. Le Niger est un pays ami. Les Nigériens sont nos frères et nos soeurs. Les autorités nigériennes sont des partenaires, sont nos confrères que nous pouvons travailler ensemble. Nous avons dit que nos eaux, nos territoires du Bénin, qui font partie de l'espace, du territoire du Bénin, ne peuvent pas faire l'objet d'un trafic illicite, ne peuvent pas faire l'objet d'un échange informel. Si vous voulez que vous chargez votre pétrole sur nos plateformes, dans nos eaux, alors vous devez considérer que le Bénin n'est pas un pays ennemi, et que le territoire du Bénin ne peut pas faire l'objet de trafic illicite ou bien alors d'échange informel. Ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribuer sur notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Si demain, les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux vont être chargés, mais pas dans un environnement d'informel et d'adversité qui ne se justifie point. Quand vous fermez vos frontières, vous fermez vos frontières pour les produits allant chez vous, pareil pour les produits venant de chez vous vers nous. Donc les Nigériens ont interdit, nous avons dit aux Chinois, attention, ce n'est pas nous. Nous, nous prenons acte des dispositions que les Nigériens ont mises en place actuellement dans le cadre des échanges entre le Bénin et le Niger. Nous tentons de parler avec eux. Nous ne sommes même actifs dans le rétablissement de la coopération avec le Niger. Et là-bas, on n'a pas de réponse. Je vous le dis, je suis malheureux. Le président de la République est malheureux. Parce qu'il a tenté le dialogue. Il a essayé d'envoyer le ministre des Affaires étrangères du côté du Niger. Mais pas de réponse. Blocus total. Réaction. Stéphane. Oui. Je suis un peu peiné de voir le chef de l'État dans cette posture, qui est une posture assez responsable. Et ce qu'il décrit dénote d'une sorte d'impasse géopolitique dans laquelle le Bénin se retrouve aujourd'hui avec le Niger. Et si on s'en tient aux explications assez quand même pertinentes fournies par le chef de l'État, on se rend bien compte que cette impasse géopolitique est voulue par le Niger. Parce que, souvenez-vous que le chef de l'État, quand il avait rencontré les journalistes à la Marina, il avait déjà reconnu un certain nombre de choses et a dit qu'il allait revisiter sa position. Et je pense que le Bénin a fait la démarche nécessaire en ouvrant ses frontières. Et qu'est-ce qui peut justifier alors la posture du Niger qui refuse d'ouvrir ses frontières alors même que nous avons constaté que le Niger a ouvert ses frontières avec le Nigeria ? Qu'est-ce que le Bénin a pu faire pour subir, je veux dire, la rigidité, n'est-ce pas, de la position des autorités nigériennes ? Je pense que ce qu'a dit le chef de l'État, c'est une main tendue au gouvernement nigérien pour qu'une solution soit trouvée. Maintenant, quand je prends le fond de la réaction du chef de l'État, je trouve quand même sa réaction assez pertinente. parce que si moi je suis chef de maison et qu'Adrien ne me parle pas, je ne digerai pas le fait qu'Adrien ait des accoïtances avec ma femme dans ma maison. Ça n'a aucun sens. Tu ne parles pas avec moi, mais tu as des relations ambiguës avec ma femme. Je ne vais pas accepter, je ne vais pas tolérer. Et je trouve que le chef de l'État est dans sa posture de chef d'État parce que c'est lui qui est le garant, n'est-ce pas, donc de la souveraineté de notre pays. Et quand on dit souveraineté, cela repose quand même sur un art diplomatique assez judicieux. Et je trouve que dans ce cas, dit le chef de l'État, il y a un fonds qui a le respect des intérêts des États. Dans ce qui est fait là, quel est-ce que l'intérêt de l'État bélinois est sauvé gardé ? Regardez, si le Bénin n'a pas la possibilité d'envoyer des choses au Niger, au nom de quoi le Bénin va-t-il permettre que le Niger vienne faire un trafic dans son pays ? Il y a un problème de rapport diplomatique qui se pose, un problème de respect de l'État. Mais c'est un accord qui existait entre les deux pays, avant cette situation. C'est un accord, mais cet accord doit être respecté dans la sauvegarde des intérêts réciproques des États. Écoutez, si les Nigériens doivent venir ici, comme le chef de l'État l'a dit, si les Nigériens doivent venir au Bénin pour inaugurer cette station d'embarquement du pétrole, alors même que nos frontières, le Niger n'a pas ouvert ces frontières, c'est qu'il y a une volonté manifeste de narguer le peuple bélinois. Oui, ça c'est le fond du sujet. Il y a une volonté manifeste de narguer. Dans les faits, on a comme l'impression que les relations ne sont pas équilibrées. On a comme l'impression qu'on considère le peuple bélinois comme un peuple ennemi, ou l'État bélinois comme un État ennemi, c'est donc normal que dans l'exigence de la prévoyance, le chef de l'État décide de faire les choses dans les règles de l'art. Et puis, faire les choses comme ça, c'est quelque part comme le chef de l'État l'a dit, c'est comme encourager l'informer. Lorsque vous voulez faire quelque chose, vous devez associer les autorités de ce pays. Mais vous ne pouvez pas vouloir poser un acte économique aussi fort dans l'ignorance parfaite des autorités de ce pays. Et je pense que ce que le chef de l'État a dit, il est dans son droit de garant de la souveraineté de notre État. Et ça, on ne peut pas lui en vouloir. D'accord. Très bien. Adéche-Bancou, vous avez suivi, avec beaucoup d'attention d'ailleurs, les propos du chef de l'État. Première réaction. Première réaction, il faut noter que le chef de l'État a pris une décision sage, une décision responsable. Une décision majeure, Patrice Talon a pris une décision courageuse, qui pour moi est vraiment salutaire. Vous savez, quand vous écoutez le chef de l'État, la suite de ce propos, c'est quoi ? Ce qu'il a perdu, il ne s'en revient pas à ce qui se passe. Comment comprendre qu'un général qui a pris le pouvoir de l'autre côté du Niger, il a pris le pouvoir militairement, par la force, vous voudrez dire. Et, vous savez, en toutes choses, il y a ce qu'on appelle le temps, le taille. Quand quelqu'un pose un acte, on le suit. Tiani a pris le pouvoir par la force. Nous avons vu la réaction de la CEDEAO. Quelques mois après, on a vu d'autres réactions de la CEDEAO. Tu prends le pouvoir par la force, tu renverses Bazoune, qui démocratiquement était élu. Mais finalement, la CEDEAO t'a reconnu en tant que chef de l'État, même si tu es plus juste. Et maintenant, on demande à ce que les sanctions que la CEDEAO t'infligeait soient levées. Le Bénin, en tant que bon élève, écoutez, qu'est-ce que le Bénin a fait en mauvais dans cette affaire de gestion d'après-cours d'État au Niger ? Le Bénin n'a rien fait de grave. C'est parce que la CEDEAO a pris telle ou telle décision et le Bénin a juste obtempéré. C'est la CEDEAO qui a voulu que le Bénin ferme sa frontière du côté de Malenville, que ça ait été fait. Mais maintenant, du moment où la CEDEAO a encore demandé à ce que la frontière, que la sanction soit levée, mais le Bénin est allé, le Bénin a ouvert sa partie et quitte maintenant au Niger d'ouvrir. Mais le Niger s'est opposé sous prétexte que le Bénin était le bon élève de la CEDEAO. Vous ne voyez pas, vous, qu'il y a eu un peu de paradoxe ? Que le Bénin l'a menacé. Non, écoutez, c'est ce que la CEDEAO brandit comme argument. Mais... La CEDEAO ou le Niger ? Je parle du Niger, excusez-moi. C'est ce que le Niger brandit comme argument. Mais en réalité, la vérité a eu. Le Niger estime que le Bénin abrite une base militaire française au Bénin, plus précisément à Kandli. Ils ont même mis sur pied... Les autorités béninoises ont démenti les instances de cette base. Les autorités ont démenti... Oui, même un général français qui est venu au Bénin, qui a organisé une conférence de presse et qui a également démenti. Tout à fait. Tout le monde sait que c'est du pipeau qu'il n'y a jamais quelque chose du genre. Mais les autorités du Niger continuent de soutenir cette fausse information. Ils ont installé loin de la frontière du Bénin, une base que je n'ai pas qualifiée, ou des radars. Vous les voyez de loin. Même des radars très, très satisfiqués qui, depuis le Niger, ces radars voient tout ce qui se passe au Bénin. Ils sont conscients de ce que rien n'est installé à Kandli. Maintenant, à supposer qu'il y a une base militaire française à Kandli, est-ce que cette base militaire ne va-t-elle pas aller endommager les installations qui abritent désormais le carburant du pétrole nigérien ? Pourquoi ça ne peut pas être comme ça ? Donc, c'est pour dire quoi ? Ils sont conscients, ou du moins, elles sont conscients, ces autorités du Niger, qu'il n'y a aucune base militaire française en République du Bénin. Donc, celui qui veut tuer son chien, l'accuse de rage. Thiani est conscients aujourd'hui de ce que, il n'a pratiquement aucun problème avec Patrice Salon. Il veut maturiser les deux populations, les populations du Bénin, les populations du Niger, en gardant toujours fermé sa frontière pour défier le chef de l'État béninois. Écoutez, le Bénin est un État souverain. Quand on parle de la souveraineté de l'État, c'est l'indépendance d'abord de l'État vis-à-vis des autres États. Le Bénin n'a pas en réalité besoin d'aucun pays pour mieux vivre. Mais nous n'allons pas regarder ça là. Ce qu'on doit regarder, c'est ça, ce que Patrice Salon est en train de dire. Je ferme de façon temporaire. Je bloque de façon temporaire, je veux dire, l'embarquement du pétrole du Niger au Bénin pour amener les autorités du Niger à venir sur une table de négociation afin que la frontière du Bénin, qui se trouve à Malanville, que cette frontière soit ouverte. Et je pense que c'est l'une des meilleures décisions prises par Patrice Salon depuis son accession au pouvoir en 2016. Patrice Salon n'a rien fait de grave. Et il a dit à la matière de sa déclaration qu'il est toujours ouvert au dialogue. C'est ça un homme d'État. Il s'agit d'un accord bilatéral qui lie les deux États par rapport au projet Papelail. Mais est-ce que ce n'est pas le biais d'un opérateur économique chinois que les autorités du Niger vont-elles toujours passer pour pouvoir informer les autorités du Bénin? Si on s'est d'accord, pourquoi les deux chefs d'État ne peuvent pas s'entendre? Entre temps, il est reconnu formellement que Tiani n'est pas un président légalement du Niger. Mais aujourd'hui, la CEDEA reconnaît que Tiani est président du Niger. Alors, Patrice Salon aussi l'a reconnu, encore que le chef de l'État baininois a beaucoup œuvré pour ça. Si vous le suivez, quand il a donné sa conférence de presse et les journalistes lui ont posé la question, il disait que le Bénin et le Niger sont des pays frères et qu'il passera par tous les moyens pour ramener les autres chefs d'État de la CEDEAO à ce que la sanction contre le Niger soit levée. Ce qui a été fait, quoi de plus bon? Je pense que Patrice Salon a bien agi. Patrice Salon était passé par tous les moyens diplomatiquement pour que la sanction du Niger soit levée. Et quelqu'un qui te fait du bien, tu ne veux pas reconnaître qu'il t'a fait du bien et tu vas toujours contre lui. Tu vas contre son peuple, tu vas contre sa population et tu pénalises toi aussi ta population. Je pense que Tiani doit revoir sa copie. Tout Tiani, le président en exercice au Niger, doit se poser une et une seule question. Je conduis le Niger où? C'est de ça qu'il est question. Tiani doit savoir aujourd'hui que, en l'État, le Bénin ne peut jamais aller contre le Niger. Mais Tiani doit le plus rapidement que possible procéder à la réouverture de la frontière du côté de Malenville. C'est de ça qu'il est question. Parce que, écoutez, trop c'est trop. Quand vous faites quelque chose, dites-vous que même si la communauté internationale ne parle pas, même si la communauté internationale ne réagit pas, au moins Dieu vous observe. C'est de ça qu'il est question. Et je pense qu'avec l'acte posé par le chef de l'État béninois, Tiani serait obligé de se soumettre. Tiani va, toi, normalement chercher à saisir la main tendue du chef de l'État. En réalité, c'est une main tendue de Patrice Salon. C'est une manière de dire, mon frère du Niger, viens, nous allons parler. Ce n'est pas l'opérateur économique qui gère le pipeline qui va servir d'intermédiaire entre nous. Nous, nous sommes des chefs d'État. C'est de ça qu'il est question. Patrice Salon n'a rien fait de grave. Il n'a fait que poser un acte saludaire. Il n'a qu'une fois encore appelé à la raison Tiani. Et je pense que Tiani doit saisir sa main tendue. Très bien. Alors, je me tourne vers vous, Stéphane. Adrien Chumankou parlait de souveraineté. Mais la souveraineté, est-ce que ce n'est pas aussi le respect des intérêts et des accords? Absolument. Absolument. Bien évidemment, quand on parle de souveraineté, on parle également de respect des accords bilatéraux. Mais en fait, ce sont des principes qui vont de paix dans les relations diplomatiques. Le respect des accords bilatéraux, le respect des intérêts des États. À partir du moment où les intérêts des États ne sont plus conservés de part et d'autre, les accords bilatéraux doivent en partie immédiatement. Ah oui? doivent en partie parce que là, en fait... Où est-ce que l'intérêt du Bénin n'est pas respecté? Est-ce que c'est le fait que la frontière nigérienne soit fermée? Justement. Est-ce que les allers-retours, les véhicules ne peuvent plus bouger que l'intérêt du Bénin est menacé? Est-ce que c'est le port? Le Bénin partage des frontières avec le Niger. Absolument. Le Bénin a ouvert ses frontières. Cela suppose que du côté du Bénin, il y a une fluidité au niveau des transactions économiques. Donc, le Bénin favorise alors les intérêts du Niger. De l'autre côté, le Niger ferme ses frontières. Cela veut dire que de l'autre côté, les transactions économiques ne sont plus fluides. Tout se fait dans l'informel. Mais le Bénin dit, à travers la réaction du chef de l'État, le chef de l'État dit maintenant, passons à la formalisation. Nous devons laisser les questions, les querelles qu'il y a eues et qui sont déjà dépassées et avançons. Et quand les frontières du Niger restent fermées, les intérêts du Bénin ne sont pas respectés. Non seulement les frontières ne se sont fermées et les intérêts économiques du Bénin ne sont pas respectés. Ensuite, le Niger se détourne du port du Bénin. Or, nous savons que le port du Bénin est le poumon de l'économie béninoise. Donc, en fait, c'est à décès que la jeune au pouvoir est en train de vouloir fragiliser l'économie béninoise. Et dans cette condition, le chef de l'État ne peut pas se taire, ne peut pas fermer les yeux en voyant que les intérêts économiques, n'est-ce pas, donc, de son pays ne sont pas prises encore par son partenaire, par son confrère, comme il a dit dans son intervention. Donc, j'estime que le Bénin a des intérêts, le Niger a des intérêts. Le respect des accords bilatéraux doit se faire du moins dans la conservation ou dans le respect des intérêts des uns et des autres. Ensuite, je voudrais revenir sur un élément qui me paraît quand même... Mais avant d'aller sur l'élément, lorsque les intérêts du Bénin ne sont pas respectés en ce qui concerne l'ouverture de la frontière, est-ce que sera induite directement cette décision que prend le chef de l'État alors qu'il y a un accord entre le Niger et le Bénin en ce qui concerne le pipeline, le projet pipeline ? Quand le Niger trouve le moyen d'exercer une pression économique sur le Bénin, c'est quand même normal que le chef de l'État trouve également le moyen d'exercer une certaine pression pour ramener, en fait, dans les relations diplomatiques, c'est des questions de rapport de force. Si les forces ne sont pas équilibrées et qu'à un moment donné, l'autre constate que tu es en train de piétirer ses intérêts, il a pu sur le bouton. Et c'est ce que le chef de l'État a fait pour obliger l'agent au pouvoir au Niger à revenir à de meilleurs sentiments. Écoutez, le chef de l'État a dit dans sa déclaration que le dialogue a été bloqué à décès. Quand les gens disent, mais pourquoi c'est par l'entreprise chinoise que le Bénin envoie l'information, Adrien Lallas, on l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'entre-temps, le dialogue a été bloqué et les autorités nigériennes ont préféré transmettre des commissions par l'entremise de l'entreprise chinoise. Ils ont trouvé des messagers. Ils ont désormais des messagers. Ils ont tracé un canal que le Bénin a utilisé. Si c'est l'entreprise chinoise qui devient l'intermédiaire. L'intermédiaire. Bien évidemment, le Bénin ne peut qu'emprunter que ce couloir. Donc je pense qu'en mettant cette pression, ce n'est pas méchant ce que le chef-chef de l'État a fait. Ce n'est pas méchant. C'est juste pour amener les autorités nigériennes à revenir à de meilleurs sentiments, à revenir à la table de la négociation pour qu'ils se disent, entre frères, voilà ce qu'il y a à l'heure de faire pour que économiquement, nous puissions aller de l'avant. Et les autorités nigériennes doivent saisir la balle au bon, doivent saisir la main tendue du chef de l'État. Si elles persistent à maintenir le bras de fer, je pense que ça n'irait pas du tout dans leur intérêt. Parce que là, c'est quand même un gros projet économique pour le Niger. Vous disiez que vous alliez quand même souligner un point. Est-ce que c'est fait ? Oui. Je pense... On avait parlé ici de la base... Militaire, militaire française. Écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand l'information a été distillée, les autorités béninoises, le gouvernement béninois est rapidement monté au créneau pour démentir le fait. Plus d'une fois. Plus d'une fois. Et les autorités nigériennes sont venues au Bénin. Est-ce qu'ils ont été quelque peu menacés ? Est-ce que leur sécurité a été menacée quand ils sont venus ? Comment est-ce que vous pouvez prétendre qu'il y a une base militaire susceptible de vous attaquer alors que vous avez des intérêts économiques au Bénin ? Et vous prévoyez venir au Bénin inaugurer. Comment cela peut se concevoir ? Vous constatez avec moi que, loin d'être un argument, c'est une sorte d'agussie pour embrouiller les pistes. Donc, je pense que les autorités nigériennes, aujourd'hui, doivent entendre raison. Parce que ce que le chef de l'État est en train de dire, c'est de dire, mes frères, venez. Nous ne sommes pas des pays ennemis. Nous avons eu des rapports de bon voisinage depuis toujours. Venez, nous allons nous asseoir et trouver la bonne formule pour aller de l'avant. Le Bénin ne veut pas être un peuple ennemi au Niger. Nous avons toujours été des frères et il y a eu une sorte d'imbrication. Mais regardez le nombre de Nigériens qu'il y a au Bénin. Le nombre de Béninuans qu'il y a au Niger. Ce n'est pas possible qu'on soit ennemi. Et le chef de l'État l'avait souligné. Entre temps que les querelles au sommet de l'État ne doivent pas empiéter sur les intérêts des peuples. Et si le gouvernement nigérien avait entendu raison, il aurait ouvert la frontière. Et on n'en serait pas là. Et le fait de ne pas ouvrir la frontière, je ne continue pas à dire que c'est une manière de narguer le Bénin. Adin Chobankou, on connaît votre implication dans l'édition des journaux. Fraternité, on connaît la place que vous occupez, bien sûr, dans cet organe. Et Fraternité, aujourd'hui, parle de souveraineté. Je vais demander à Marcel de nous afficher, oui, le quotidien. Je le demandais tantôt à Stéphane, souveraineté sans respect des intérêts et des accords bilatéraux. Il a fait sa démonstration et vous l'avez suivi. Mais voilà ce qu'affiche Fraternité, que le Bénin affirme sa souveraineté. Oui, le Bénin affirme sa souveraineté, d'autant plus que, vous savez, dans tout État démocratique, écoutez, l'État est souverain. Quand on parle de la souveraineté de l'État, c'est trop fort. Et c'est au nom de la souveraineté de l'État béninois que Patrice Allon remet en cause ce contrat qui a été signé par rapport au dossier Pape Lai. C'est au nom de la souveraineté béninois. Il faut que les gens comprennent. Écoutez, quand un État, quand on parle d'un État, c'est l'État qui décide de la conduite à tenir par rapport à tel ou tel dossier. Un État, l'État béninois ne peut pas être là à tout acquiescer. Et avant même que Patrice Allon ne prenne cette décision, est-ce que vous savez qu'il y a environ un mois, une délégation du Niger était venu au Bénin ? Bien sûr, constituée de la douane nigérienne. La douane, je vais parler de la douane nigérienne. Pour venir voir un peu. Pour venir voir un peu comment les choses se passent ici. Comment, de l'autre côté, par rapport au projet Pape Lai, tout est fait pour que le lancement soit effectif. Écoutez, à l'occasion, le gouvernement béninois a dit à cette délégation nigérienne qu'il faudrait désormais que tout se passe dans les règles de l'art. Il faut qu'on quitte l'informel pour que tout se déroule selon les tests en vigueur au regard de la coopération bilatérale. Écoutez, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce que, malgré ce qui avait été dit, Tiani, certainement le compte rendu lui a été fait. Mais le ministre des Affaires étrangères du Niger n'a pas agi. Et finalement, c'est la vente du pétrole qui est ouverte de l'autre côté du Niger. Et puis, on a du caméron béné ici. Et comme ça, on a du pétrole, je voudrais dire. On a du pétrole. Comme ça, le Bénin ne peut pas accepter. C'est tout comme si le Bénin ne connaît rien de la diplomatie. C'est tout comme si le Bénin est là seulement pour tout acquiescer. Non, à force de subir, on finit par réagir. Moi, je pense que c'est même une petite réaction du Bénin qui agite maintenant l'opinion nationale et internationale. Il y a d'autres réactions qui vont certainement souvenir dans les tout prochains jours ou des mois. On ne le souhaite pas. L'idéal, c'est que Tiani ramène la balle à terre et écoutez. Ce qu'il faut aussi dire, c'est quoi ? Quand j'analyse un peu ce qui se passe, je constate que, malheureusement, la Gestapo du Niger ne fait pas son travail. La Gestapo nigériane, c'est-à-dire la police secrète du Niger ou encore la police politique, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, cette police secrète a failli d'ailleurs à sa mission. Je ne le dis pas ce que les informations que cette police ramène au Niger ou au chef de l'État, Tiani, pour moi, ce ne sont que de fausses informations. Parce que le Bénin n'abrite aucune base militaire française. Le Bénin est toujours ouvert au dialogue. Donc, le Bénin a toujours sa main tendue à Tiani. Le Bénin n'est pas dans une position radicale de jusqu'au bouddhisme. Pas du tout. Or, certainement, selon des rapports qui ont été faits, des rapports déposés sur la table de Tiani, ce sont ces éléments qui sont mis dedans et qui, peut-être, amènent Tiani à être réticent. À être réticent et à être, d'une manière ou d'une autre, énervé contre le Bénin ou du moins contre le chef de l'État béninois. Je pense que c'est faux, assez faux, tout ce qui se raconte sur notre cher et beau pays. Écoutez, Patrice Salon l'a dit dans sa déclaration tout à l'heure. Nous sommes tous d'accord. Et c'est ça le Béninois même. Le Béninois n'aime même pas voir son second souffrir. Pas du tout. Nous sommes tous d'accord que le maïs... Je n'ai pas bien entendu. Vous dites ? Je n'ai pas bien entendu. Je dis que le Béninois aime son prochain. Nous avons cette volonté, cet amour du prochain. C'est d'ailleurs ce qui amenait le Bénin à laisser tomber. Et nous voyons comment le maïs béninois est frauduleusement exporté vers le Niger. Les images sont là. Ils ont besoin de nos maïs. Ils ont besoin de nos maïs. Ils ont besoin de nos intras agricoles. Ils ont besoin de nos intras agricoles. Et regardez tous les risques que ceux-là prennent pour traverser le fleuve. Mais c'est trop risquant. C'est trop risquant. Pourquoi ne pas formaliser les choses ? Pourquoi ne pas accepter, ouvrir la frontière pour que tout se passe dans la règle de l'art ? Écoutez, quand il y a une frontière, ça fait une plus-value pour les deux États. Parce qu'on veille ou pas, il y a la police qui est là, il y a la douane, il y a les militaires. Mais ils engrangent des millions, voire des milliards. Il y a le trafic qui est ouvert. Une fois le trafic ouvert, c'est de l'argent. Donc je pense que c'est l'occasion pour moi-même de féliciter le Gestapo. La Gestapo, du moins, c'est la Gestapo béninoise. Parce que les services de renseignement du Bénin travaillent, ils sont à pied d'oeuvre. La police secrète du Bénin, avec toutes les informations que la police secrète béninoise donne, fournit à notre cher et beau pays le Bénin. Je pense que Patrice Talon devrait prendre cette décision. C'est-à-dire que ça s'est imposé même à lui. Vous n'êtes pas, vous, vous êtes juriste. Je suis juriste de formation, tout à fait. Est-ce que vous, vous êtes juriste ? Non, je suis philosophe. Vous êtes philosophe. Alors, est-ce que cette décision ne sera pas sans conséquences sur le Bénin, sachant que des accords ont été pris ? Est-ce que ça ne deviendra pas un problème entre des puissances ? Lorsqu'on sait que, j'irai jusqu'au bout, lorsqu'on sait que la Chine est impliquée, et puis la Chine, c'est un partenaire privilégié du Bénin. Vous savez, est-ce qu'au-delà de tout cela, le signe du TOFA de cette année, on ne doit pas se référer encore à ce signe-là, il y a le SAACLAN. Le SAACLAN, je ne sais pas si vous connaissez un peu les signes, c'est parfois le signe, un signe qui appelle à faire attention au calme, sinon il y a un risque de guerre. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vouloir réveiller la grande tension ? Monsieur Moury, je ne veux pas pour le moment m'aventurer sur le SAACLAN, je ne vais pas parler un peu du côté spirituel, mais je voudrais, au plan juridique, vous dire que lorsqu'il y a un problème entre deux États, j'ai écouté, il peut se référer directement vers l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et vous savez, moi je ne souhaite pas qu'il y ait un conflit juridique. Je ne le souhaite pas. Ce n'est pas moi qui me souhait. Le souhait le plus ardent de tout Béninois, c'est que les deux parties se retrouvent très rapidement sur une table de négociation pour aplaler les divergences. Même si j'ai suivi, malheureusement, le ministre Benossi, qui, dans ses analyses, se grenouille, a montré que le Bénin ne devrait pas prendre... Comment vous pouvez qualifier les analyses du ministre de cette manière ? Le ministre Benossi... C'est quand même d'un ancien ministre des Affaires étrangères que vous parlez à Dendjomakou sur ce plateau. Écoutez, l'ancien ministre Benossi ferait mieux de se taire que de tenir des propos belliques qu'il a tenus. Je vous demanderai d'être un peu plus courtois. Donc, je pense quand même que... Vous avez vu ce que les journaux ont écrit cette semaine, non ? C'est-à-dire que tout le monde soutient la décision de Patrice Salon, sauf à Benossi, ce qui est extrêmement grave. Ce n'est pas bon même pour son image. En quoi c'est grave ? C'est son opinion qu'il a donnée. Je lui concède ça. Ce que je voudrais dire... Oui. C'est que, en l'état, au plan juridique, puisqu'il y a d'autres puissances qui sont impliquées dans le dossier. Écoutez, si vous lisez un peu le contrat, avant même le lancement, encore que le lancement n'a jamais eu lieu, en réalité, c'est ça l'incohérence. Si les deux États étaient en très bon terme, c'est que le président Tsyani devrait venir au Bénin pour procéder au lancement officiel. C'est-à-dire qu'on va procéder au lancement officiel et ce serait à grand renfort médiatique que ça devrait se passer. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et on voit la suite. Ce qu'il faut dénoncer, c'est quoi ? C'est que, en l'état, puisque la Chine est impliquée, encore que la Chine a déjà donné 400 millions de dollars US au Niger pour commencer par exploiter le pétrole brut du Niger. Et ce que le Niger ne comprend pas, et ce qu'il ne perçoive non plus, pour le Niger, en réalité, le Niger se dit, bon, il a pris une bonne partie de l'argent, lorsque le pétrole sort de chez moi, ça ne m'appartient plus. Et le Niger estime que c'est le Bénin qui est fautif. Ce n'est pas ça. Les thèses sont claires. La Chine peut directement aller assier en justice le Niger, laisser de côté complètement le Bénin, et aller assier en justice le Niger. Parce qu'on dit qu'il n'a pas garanti... Il n'a pas garanti qu'il n'a pas eu le produit final. Le produit final, il n'a pas garanti la socialisation... Parce qu'on a de la souveraineté de l'État. Nous, nous disons que le produit ne passe pas dans notre pays. Ça ne passe plus. On bloque. Et on a les raisons de bloquer. Tiani, même, est conscient de ce que Patrice Salon a agi selon les règles de l'art. Mais vous avez suivi le premier ministre nigérien. Lui n'a encore rien compris. M. Stéphane, vous avez suivi le premier ministre nigérien qui a dit qu'en tout cas, que ce problème est un problème entre le Bénin et la Chine. Non, je trouve qu'il se fourvoie. Il ferait mieux de revoir sa copie. Parce que, je veux dire que, est-ce qu'au nom du respect des accords bilatéraux, on peut narguer un pays partenaire ? Qui... Qui nargue dans cette affaire ? C'est le Niger qui nargue le Bénin. Si on doit prétester des accords bilatéraux pour narguer son partenaire, je trouve qu'il y a une question de bon sens. Il y a une question de bon sens. Et puis, l'autre chose, c'est que, quand on parle de respect des intérêts, des accords bilatéraux, il y a quand même ce qu'on appelle également en diplomatie l'équilibre. L'équilibre dans le respect des intérêts. Et ça, je ne s'assurerai jamais de le dire. Le Bénin a des intérêts avec le Niger. Le Niger a des intérêts avec le Bénin. Et c'est au nom de ces intérêts-là qu'on signe les accords. Maintenant, si les intérêts ne sont plus sauvegardés, les accords prennent un coup. En fait, de fait, les accords prennent un coup de fait. Et donc, les autorités nigériennes doivent comprendre cela et revenir à la table de la négociation. Sinon, s'ils persistent dans ce « jusqu'au bautisme-là », c'est qu'ils auront des problèmes sérieux. Parce que quand vous signez un contrat avec une entreprise comme celle chinoise, et que vous avez déjà pris des ressources, on ne se met pas dans cette posture avec le pays qui est censé sauver, garder votre intérêt avec cette entreprise-là, vous allez à la table de la négociation. Et aucun État sérieux ne peut accepter ce que le Niger est en train de faire au Bénin. Aucun État sérieux. Aucun État sérieux. Je pense que, comme Adrien l'a sonnié, le Bénin n'a rien à y voir. Le Bénin n'a pas signé quelconque accord avec... Le Bénin n'a pas pris d'avance. Le Bénin n'a pas pris d'avance. C'est celui qui a pris une avance qui répond. C'est ça. Qui en répond, ce n'est pas le Bénin qui... Le Bénin a le droit de dire ce que vous voulez faire sur mon territoire. Je refuse parce que mes intérêts sont menacés dans votre pays. C'est... C'est clair. C'est ce qui est normal. Si le président Talon ne faisait pas ça, on peut, lui, on peut, en tant que Béninois, lui, en vouloir, c'est la façon qu'on va dire qu'il n'est pas en train de faire respecter la souveraineté de l'État. C'est imposant ce taxe. C'est imposant. Mais le Bénin montre qu'il est difficile de donner. Justement. Mais il change les règles du jeu pendant que le jeu se joue. Qui a changé les règles du jeu ? Qui a changé les règles du jeu ? Qui a manqué de respect à l'autre ? Il a permis de remettre le contrat en cause à tout moment. A tout contrat au plan juridique. A quand la paix des braves ? Ce n'est pas pour demain. La paix des braves, là, ce n'est pas pour demain. Tiani, Talon, je pense que le problème est plus profond que ce que nous sommes en train de dire ici. Mais nous ne souhaitons pas que ça tarde. Le mieux, c'est que Tiani revienne à la raison. Que Tiani accepte d'aller à une table de négociation. Puisque Patrice Talon l'a toujours démontré, qu'il est prêt à échanger avec Tiani. Il a reconnu désormais Tiani en tant que président du Niger. C'est la CEDEAO qui l'a reconnu. C'est la CEDEAO qui avait reconnu le coup d'État. Et c'est la même CEDEAO qui dit, mais on te reconnaît en tant que chef d'État. Alors, même si le Niger n'est plus membre de la CEDEAO, écoutez, en tant que chef d'État africain, vous avez toujours besoin de vous de façon réciproque et de ça qu'il est question. Je pense que la situation aujourd'hui n'est plus... C'est-à-dire que les deux parties doivent ramener la balle à terre. Écoutez, le conseil des ministres du Bénin a interdit désormais la sortie frauduleuse du maïs et des autres produits... Malgré l'interdition depuis plusieurs mois de la sortie des intrants agricoles, on a remarqué qu'il y a eu plusieurs tonnes encore qui ont été arraisonnées à Illoua et à Malenville. Par le receveur de Illoua et le receveur des douanes de Illoua. Nous, je l'ai toujours dit à l'entame de mes propos, que le Béninois aime l'amour de son prochain. Nous ne voulons pas que nos confrères, nos frères qui sont au Niger, qu'ils aient des problèmes de ventre. Je ne dirai pas qu'ils aient faits, mais on souhaite vivement que Tiani se ravise. Très bien. Est-ce que c'est déjà votre mot de fin ou je vous reviens pour votre mot de fin ? Vous me revenez. D'accord. Oui, à quand la paix... À quand la paix des bras ? Moi, je pense... Je vais tout simplement répondre en disant quand Tiani le voudra. Quand Tiani le voudra. Parce que là, le chef de l'État béninois a montré sa bonne foi, lui a tendu officiellement la main. Et on attend de voir si, dans les heures et les jours qui vont suivre, Tiani entendra raison et va se raviser. S'il ne le faisait pas, c'est qu'il va droit dans le mur et cela sera vraiment préjudiciable à son pays. Et je pense bien qu'il n'a pas intérêt à persister dans cette lancée-là. Il a tout intérêt à se raviser. Parce que, tel que moi, je vois notre chef d'État, il ne va pas baisser d'un ton par rapport à cette décision. Et on doit pouvoir le soutenir tant que Tiani ne revient pas à de meilleurs sentiments. Pour aller à la table de négociation, je trouve que le Bénin va continuer à garder sa position. Et les relations vont rester tendues, conflictuelles. Et ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas le peuple. Ça n'arrange pas le peuple nigérien. Voyez-vous, on a interdit. Le Bénin a interdit, le maïs, etc. Bon, malheureusement, nos frères font en souffrir. Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. Il va falloir que les autorités entendent la raison et reviennent à de meilleurs sentiments. Pour que très rapidement, les peuples n'aient pas à subir les affres de ce conflit qu'il y a au sommet de l'État. Votre mot de la fin, Adéjouan ? Mon mot de la fin s'adresse à Tiani. Que Tiani sache que pour vivre profondément en paix dans son pays, il faut d'une manière ou d'une autre chercher à ce que ses partenaires, ses pays voisins soient à l'aise. Tiani, revenez sur votre position. Sachez qu'après le pouvoir, il y a une autre vie. Et pour que vous soyez mieux applaudi, c'est-à-dire favoriser la libre circulation des pays et des personnes, la libre circulation de tous les pays africains. C'est de ça qui est la question. Merci de revenir sur votre position et que la frontière du côté du Malinville soit très rapidement ouverte. Merci Adrien Chobankou. Oui, comme Adrien l'a fait. Moi, mon mot de fin, je voudrais bien l'adresser à l'ex-ministre Aguironsi, qui, ma foi, a eu, puisque cela me tient à cœur parce que je lui ai toujours voué une certaine admiration. Et le voir dans cette posture m'a laissé un peu perplexe. J'estime qu'il est au-dessus de la position qu'il a tenue là. Quand on a occupé le poste qu'il a occupé et que son pays est en conflit avec un autre pays, on ne prend pas une décision. On n'a pas une position tranchée, ouverte comme ça, comme il l'a fait là. Je ne serai pas un jugement de valeur que je porte sur ce qu'il a dit, mais j'estime que ce n'est pas bon pour son image à lui. Et pour le reste, je pense que les autorités nigériennes doivent revenir à de meilleurs sentiments pour que très, très rapidement, une solution soit trouvée. Adrien Chobankou et Stéphane Akhinou-Kosou, nous sommes venus au terme de cette émission. J'ai comme un sentiment que je ne suis pas vraiment satisfait, qu'on n'a pas tout dit. Je pense que quand même, nous essaierons de revenir sur les conséquences juridiques, les aspects juridiques pour le Bénin. Quant à vous, je pense quand même que vous avez essayé de décortiquer le sujet. Comme vous le pouvez, je vous remercie donc pour votre contribution, pour tout ce que vous avez eu à dire sur ce plateau, qui servira certainement la République, le chef de l'État, le gouvernement béninois. Nous avons débattu aujourd'hui du blocage du chargement du pétrole nigérien sur nos côtes. Talon, Tchiani, Akhan, la paix des braves. Selon vous, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Mais vous avez invité au calme, à l'apaisement, à ce que tout revient à la normale très rapidement. Quant à vous, Stéphane, vous avez souhaité quand même que les frontières nigériennes soient ouvertes, afin que la vie reprenne et que l'économie, le pouvoir soit donné désormais à l'économie. Et il faut reconnaître quand même que dans cette affaire, le Bénin, le PIB du Bénin est très important, grâce donc à ce pétrole qui transite par ici. Et j'espère également que le président de la République saura trouver le bon bout pour la médiation, afin que l'apaisement soit total et que les deux peuples puissent sourire. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette conclusion que nous mettons un thème à cette émission. J'ai reçu pour vous aujourd'hui, pour ce numéro du forum des rédactions, Adrien Chomakou, analyste politique. Merci d'être venu. Sans plaisir. Stéphane Arhin-Rossou, vous êtes également journaliste, analyste politique, rédacteur en chef de l'autre vision. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir au nouvelet. Madame, Monsieur, merci de liker l'émission sur nos différentes plateformes, de la partager et surtout de faire vos commentaires. Bonne suite de notre programme et à très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada